L'administration pénitentiaire que vous allez bientôt intégrer s'acquitte entre autres missions, les missions délicates d'exécution des mesures privatives de liberté, des mesures délicates de préparation des détenus à la réinsertion sociale. Je fais appel ici à votre sens de responsabilité et surtout à la compréhension de la dimension sociale de votre mission. L'image de l'administration pénitentiaire dépendra des actes que vous allez poser. Ces valeurs fortes vous aideront à résister surtout et à soutenir les exigences liées à votre noble et exaltante mission. Ils seront détenus pour des faits liés au terrorisme. Vous aurez à gérer un nouveau type de détenus, notamment du monde carcéral, ce qui appelle naturellement l'évolution du métier pénitentiaire en matière de prévention et de lutte contre la radicalisation. Monsieur le directeur de l'ENAV, je sais que l'école rencontre des difficultés, mais vous avez su y faire face avec efficacité. Je veux ici vous rendre hommage pour vos efforts toujours renouvelés pour faire de cette école une école de qualité. Je peux vous dire que je ne ménagerai aucun effort pour le renforcement des aptitudes de cette école. C'est dans cette optique, d'ailleurs, que j'ai proposé récemment à Son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Makissa, la nomination du directeur du comité de gestion de l'école, un organe important dans le dispositif fonctionnel de l'école.